Nous voilà pour la 26e fête des géraniums à Piquini, 6, 7 et 8 mai, où cette année, bien sûr, il y aura toujours les nouveautés en géraniums, avec un géranium qui est spécial, très peu de consommation en eau. Il y aura aussi un marché des produits régionaux, il y aura des tracteurs anciens, il y aura des voitures anciennes, il y aura surtout le premier festival de l'accordéon, avec les meilleurs, bien sûr, des Hauts-de-France, Michel Pruveau, ainsi que Delphine Hubin, Guillaume Pruveau et Serge Carpentier. Et tout ça avec des thés dansants gratuits l'après-midi. Une grande fête qui va avoir une convivialité exceptionnelle. Si vous le plaie, nous voilà encore réunis pour cette fête des géraniums, qui sera là, je crois, la 26e édition, début mai, avec un invité exceptionnel, ça fait des années qu'on couvrit après lui. On l'a rattrapé, c'est Michel Pruveau, et il est à côté de vous. Quelle satisfaction vous tirez de cette venue de Michel ? Michel, comme tu dis, ça faisait longtemps qu'on a parlé avec José, le maire de Piquigny. On voulait avoir Michel, et on voulait que ce soit très bien, une belle communication, de faire un petit festival, et puis là, ça s'est conclu. Bon, on a été interrompu, bien sûr, par le Covid, mais bon, je crois là qu'on s'est bien rattrapé. Et l'accordéon sera mis en valeur, et surtout avec Michel, qui par sa disponibilité a toujours répondu à tout ce qu'on leur a demandé. Il sera la valette du samedi soir, mais je crois qu'il va être aussi présent sur place, ici, à la base nautique. Le samedi à 17h, Michel sera présent pour découvrir les muselets de Champagne avec sa photo. Il y aura sa photo, monsieur. Oui, sur les muselets de Champagne, et ainsi qu'elle sera accompagnée de la Miss Ailly sur Somme. Ah, plus. Voilà, puis d'autres Miss Ailly, voilà, voilà, c'est ça. Je crois, les informations que j'ai, allez, je vais vous l'annoncer, il y aura 8 Miss. 8 Miss. Voilà, qui seront présents. Largement. Tout ça pour Michel. Ah, quelle chance. Alors Michel, ça faisait longtemps que Pekini cherchait à vous avoir. Qu'est-ce qui a fait que ces programmes qui étaient libres ce jour-là, non ? C'est bien tombé que je sois libre, voilà. Et puis, contrairement à d'habitude, ils s'y sont pris beaucoup plus tôt. Le problème, c'est ça, pour avoir une date, il faut s'y mettre de bonheur. Comme ça, après, bloqué, bloqué, quoi. Parce que chaque semaine, vous n'êtes pas rien. Ah, moi, je joue tous les week-ends, voilà. Bon, maintenant, moi, j'ai arrêté mon système d'orchestre. J'ai arrêté l'orchestre, je travaille avec un duo qui joue avant moi et après moi. Et moi, je fais une heure et demie, deux heures au milieu, avec mon accordéon, je chante. Les canals, les déplacements, sans arrêt, dans toute la France. Toute la France. Au mois d'octobre, en Espagne, beaucoup en Belgique aussi, voilà. Puis, bon, évidemment, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est la télévision. Bien sûr. Donc, tous les jours, OUEO, 13h30, 15h. Canal 35 ou Canal 30, selon vous êtes, même maintenant, sur votre tablette, l'ordinateur, sur votre téléphone. Là, pas de problème, sur tous les box. Dites-moi, l'accordéon, c'est une heure populaire dans le grand public ? Il faut croire, parce que ça marche bien. Là, par exemple, je viens d'enregistrer des émissions pour OUEO. J'ai reçu 120 accordéonistes et 50 chanteurs. On en a mis en boîte 60 émissions qui vont être diffusées pour la grille de rentrée à partir du 1er de lundi de septembre. Comment vous avez vu cette idée de vouloir jouer de l'accordéon ? C'est très tôt, bien sûr, dans votre jeunesse. Je n'ai pas voulu, on me l'imposait. Vous l'imposiez ? Pourquoi ? Moi, mon père était accordéoniste et professeur d'accordéon. Et à l'âge de 4 ans, un jour, il est revenu avec un petit accordéon que j'ai toujours. D'ailleurs, il m'a dit, bon, maintenant, on va apprendre l'accordéon. Alors, à cette époque-là, contrairement à maintenant, on ne discutait pas les ordres des parents. On s'exécutait. Alors, j'ai commencé à jouer comme ça. Et puis après, donc, ma mère tenait un café. Machi. Machi entre Crécy et Rue, la forêt Crécy. Et donc, je jouais un peu d'accordéon. Les clients, ils savaient. Alors, moi, j'apprenais, je ne savais pas lire la musique, j'apprenais d'oreille sur le phon de ma grand-mère, étoile des neiges, le petit vin blanc. Et puis, je jouais ça. Et puis, à chaque fois, ils me donnaient un petit billet. Donc, alors, et après, quand j'ai su lire, j'ai commencé à apprendre le solfège, à travailler les méthodes d'accordéon, faire les concours. Voilà, j'ai tout fait. Et à 13 ans, je suis rentré dans son orchestre. Et je suis resté jusqu'au service militaire. C'est l'accordéon qui vous a fait vivre, finalement, toute votre vie ? Oui, je n'ai rien à faire d'autre, moi. Vous ne me donnez pas un marteau et un clou, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais voilà, moi, c'est mon métier. Je suis à... J'ai une chance extraordinaire de vivre de ce que j'aime et de mon air. Voilà, c'est... J'ai toujours fait que ça avec une période de vélo entre deux. C'est ça. On y referait dans une deuxième interview parce que mon ami Michel Denis m'a dit surtout, ne va pas trop l'eau. Les gens, ils vont s'arrêter au bout de 20 minutes. Donc, on va faire deux interviews. L'histoire du vélo, on va la développer dans un deuxième sujet. Donc, Alors, Pekini, c'est pas très loin, finalement. Moi, je connais bien Pekini. Mais sûr. On a joué un peu dans tous les coins. Mais pas Pekini. C'est la première fois que je me produis à Pekini. Grâce à Jean-Paul. Vous savez qu'il y a environ 50 ans, Henri Verchurin était venu ici. Oui. Dans le fossé de la ville. Donc, depuis ce temps-là, aucun acaroniste était venu. Vous êtes un petit peu le Verchurin moderne. Ben, malheureusement. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai mangé un quinquobain il n'y a pas longtemps. Un cordeoneuse aussi. Qui habite à Avignon. Et on a mangé ensemble. Et puis, moi, je rentrais de Menton. On s'est mis dans un resto au bord de l'autoroute. Et puis là, il m'a dit, je te fais un cadeau. Donc, il m'a donné une photo. Et sur la photo, il me dit, tu ne trouves rien ? Ah, je dis, non, je connais tout le monde. Ben, oui. Et alors, il n'y en reste qu'un vivant, c'est moi. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il y a Chiragny Vettoraner, Azola, Aimable, Louis Ledriche, Maurice Lacan, Jean-Paul Noiré. Terminé. Je suis le seul de la photo. Et je suis... Ben, après, c'est ceux qui sont derrière moi. Mais bon, je suis le dernier pour drapeau. Est-ce qu'il y a des jeunes ? Et ça, ça ne me rassure pas. Oui, bien sûr. Ils veulent encore faire de... Alors, un dernier sondage, il y a six mois, en France, dans les écoles d'accordéon, il y a 350 000 jeunes qui ont appris de l'accordéon. Quand même. Oui, oui. Le seul problème, c'est comme les chanteurs français, il n'y a plus de fenêtre. C'est-à-dire que maintenant, le seul endroit, les jeunes, pour se faire voir, c'est dans Surinère d'accordéon, sur Oéo. C'est fini. Il n'y a plus d'émission de télé. Avant, il n'y avait Pascal Sevran, il n'y avait Jacques Martin. Bien sûr. Terminé. Que ça. Et les chanteurs, pareil, ils n'arrivent plus à posséder. On nous invite piquini, où est-vous ? Vous passez tous les jours. Tous les jours, 13h30, 15h. C'est-à-dire qu'à 13h30, il y a une ancienne émission. À 14h, c'est l'émission de l'année. Et à 14h30, une ancienne émission. Alors, bon, on est... Comment on fait pour y arriver sur la chaîne Oéo ? C'est sur la TNT gratuite. Donc, canal 35, normalement, chez nous, au Picardie. 30, ça déborde un peu. Donc, si vous êtes dans le roi, c'est pas... Alors, voilà. Et après, il y a les box. Alors là, il y a toutes les références. Toutes les boxes. Toutes les boxes. Et puis, sous le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, chez vous, mettez ça. Formidable. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, en plus. Ah, bah oui. Les futurs gala que vous allez faire après Piquini ? Après Piquini, le lendemain, c'est... À Crécy. À Crécy. Alors, c'est une relance. C'est une occasion. La dernière fête du Muguet qui s'est déroulée au cœur de la forêt de Crécy, c'est mon père qui l'a faite. Il y a 40 ans. 40 ans. Et donc, depuis ce temps-là, ils avaient arrêté. Et là, ils refont la fête du Muguet. C'est compliqué, parce que c'est dans la forêt de Crécy. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci, cela. Donc, groupe. Là, ils ont mis des manèges. Ils ont mis... Enfin, voilà. Et puis, après, je prépare aussi la foire Expo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je serai présent sur le stand avec le courrier Picard, avec Oeo. Et puis, le vendredi, notez bien ça, c'est important. Le vendredi après-midi, on va enregistrer une émission de variété. Il n'y aura pas d'accordéon, que des chanteurs que vous aimez. Oui, c'est vrai. Donc, à Méga-Cité, là, dans le... Comment ça s'appelle ? L'auditorium. Donc, on sera là l'après-midi du 9, le vendredi après-midi. Donc, on sera là le vendredi après-midi pour une émission de variété qui sera multidiffusée sur les chaînes de la TNT française. En tout cas, je sais qu'à Piquigny, vous avez beaucoup de supporters. Je les remarque quand je les rencontre à la foire Expo. Donc, ils seront heureux de vous rencontrer en chair et en os à Piquigny. Plus en chair qu'en os, d'ailleurs. Oui. Enchanté. Réalisé par Piquigny. – Sous-titrage FR 2021